voilà pika illuminati voilà salut tout le monde psychotracks valerix bonjour salut romy dernson big up salamans charismatique toujours présent aux poupettes welcome bon allez on y va avec pokémon un jeu bien sûr destiné aux enfants encore une fois on s'attaque aux enfants on connaît bien ce discours puisque je dis dans presque toutes mes vidéos c'est eux qu'on doit protéger avant tout c'est le but de tout ça sinon franchement je le ferais même pas je me dis vertement puisque l'adulte est tellement stupide que un faut moins sauver des gosses eux au moins ils sont naturellement intelligents et dès qu'on grandit qu'on devient con en fait j'ai remarqué bon bref j'ai pas parlé sur les jeunes longtemps on va parler de pokémon pokémon faut déjà savoir un truc pokémon est tellement devenu célèbre que c'est un peu comme facebook ils ont vendu leurs droits à la cia je sais pas qui je sais pas quoi bon il y en a qui disent que c'est des rumeurs il y en a qui disent que c'est vrai moi je pense plus que c'est vrai logique vu tout l'argent que ça rentre et surtout que le but de tout ça c'est de pouvoir prendre des images de tout le monde entier en gros gratuitement tout simplement en plus en se faisant plaisir et allez imaginez vous êtes chez vous il y a un pikachu dans votre salle de bain vous prenez toute votre maison en vidéo et ça y est boum la cia ils ont tout ils ont tout c'est ça en fait et par exemple il ya même ça peut même pire que ça s'ils veulent ils peuvent même faire un gps mettre par exemple je vais dire une bêtise j'invente ils veulent créer un attentat disons un attentat mytho comme ils aiment bien faire ils vont encore mettre ça après maintenant ils vont mettre ça sur d'autres d'un chinois allez je vais changer un peu super musulman cette fois ci ça sera un chinois allez ça sera un bouddhiste voilà ils prennent le bouddhiste ils mettent un truc gps c'est drac au feu à la bastille je vous dis il y aura une troupe de drac de personnes à la bastille boum ça explose vous voyez on peut amadouer l'abruti en fait pokémon sert à amadouer l'abruti comme à cartographier le monde entier gratuitement ça peut être l'un comme l'autre c'est un attrape nigo quoi en gros bon c'est moi qui fais une théorie je ne dis pas que ça sert à ça je dis une théorie mais je pense que ça peut vraiment par exemple un truc tout bête mais ça peut dévergonder dévergonder la personne par exemple la petite gamine qui veut trouver des pokémons ça peut aller la faire amener à paris ça peut l'amener n'importe où juste pour trouver des pokémons vous voyez ce que je veux dire en plus ils ont des alertes à un kilomètre il y a un pokémon vite faut que j'y aille un kilomètre bah c'est où boum tu te retrouves dans une forêt n'importe où et la porte ouverte à toutes les fenêtres bon vous l'avez compris maintenant on passe niveau à niveau réalité des chiffres etc pokémon a fait une percée de ouf pas besoin de vous dire voilà le monde france info vous foutez télé le 10 pokémon super réussite voilà je vous ai mis un moment vous ai souligné un moment très enfin une chose que je voulais vous dire voilà les pokémons dans les parcs les églises les rivières églises d'accord même le sacré il salit ça qu'est ce que vous avez à foutre dans les églises les pokémons de mes couilles là enfin bref dans les églises les rivières pour les attraper faut donc sortir de chez soi comme je vous ai dit ça oblige la personne à se dévergonder entre guillemets à sortir de chez elle quoi elle m'a dit non maman je sors voilà je t'écoute pas je veux pikachu et j'y vais bref voilà trois sassons avant d'arriver au travail parce que je me dis ça c'est des gens qui jouent à pokémon avant d'aller au boulot carrément des gens qui travaillent voilà ils montrent son chemin du boulot quand il a une course à faire voilà il est là à pied de prendre le vélo le métro ou le bus voilà bon c'est gratuit avec les utilisateurs télécharger 7 millions de fois aux états unis bien sûr en une semaine le jeu est gratuit avec des options payantes il a rapporté en une semaine 12 millions d'euros voilà ça c'est un chiffre qui est clair qui est net c'est pas moi qui l'invente c'est le monde qui le dit 12 millions d'euros en une semaine vous vous rendez compte depuis le temps qu'il est sorti le jeu 12 millions d'euros en une semaine donc là c'est c'est plus qu'un business là ça devient vraiment carrément un parti politique carrément vous voyez ce que je veux dire c'est 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 bête mais c'est réel là ça part cette vidéo parti politique carrément le truc des millions en des semaines 12 millions c'est très dangereux donc quand on vous dit c'est la cia qui a les vidéos je n'en doute pas vu l'argent que ça régénère que ça génère plutôt ils sont forcément obligés de vérifier tout ça ils veulent pas laisser ça comme ça et voilà on donne ça à pokémon et c'est pas comme ça que ça se passe et voilà on va finir quand même sortie de 6 juillet officiellement arrivé en france avant la fin du mois bon il arrive en france depuis en plus c'est un article qui date mais je voulais juste vous voir ça 12 millions première semaine on peut dire que ça continue à augmenter ça va pas augmenter non on peut dire allez que ça continue à rester dans les 10 millions par semaine environ comptez déjà ça fait combien là comptez déjà ça fait combien maintenant je vais même vous dire quoi imaginez facebook qui a un site gratuit imaginez combien il gagne alors que c'est gratuit est ce que vous comprenez voyez le truc l'arnaque dans tout ça c'est gratuit mais le mec qui bon allez de toute façon c'est pas le but c'est juste pour vous montrer que ça cache des choses pas claires une rentrée d'argent comme ça c'est pas on donne pas ça à tout le monde surtout que quelque part ça aide les élites entre guillemets à comme je vous disais mélanger le plaisir et le travail dans le sens toi t'es bête tu payes le truc bon allez peut-être que tu payes pas les trucs en plus tu prends gratuitement on va dire mais tu payes l'électricité tu payes quand même tu payes aussi le fait de la batterie tu fais leur boulot tu filmes partout toute ta ville tout ton bâtiment voilà ils sont là puis on va dire chez eux et tout arrive bon voilà ça nourrit la bête c'est que du bonus pour eux et en plus ils gagnent de l'argent que demandez le peuple bon allez on va pas parler tout le temps de l'argent on va aussi voir maintenant des choses qui dépassent vous savez très bien que si je fais une vidéo c'est que quelque part il y a quelque chose de assez mystique entre guillemets et bah c'est quelqu'un qui est possédé à cause du jeu donc on va voir ça ensemble qu'est ce que vous en pensez il y en a qui pensent que c'est fait qu'il y en a qui pensent pas que c'est fait bon pour moi je pense vraiment que c'est la réalité c'est sûr et clair et net que c'est possible déjà je vais vous montrer juste ce monsieur là ce monsieur là allez voir si vous le souhaitez c'est un pasteur qui explique clairement moi c'est en anglais c'est pour ça je vais pas le mettre il explique clairement que pokémon possède les jeunes qu'il y a des démons à travers pokémon etc bon voilà moi je le dirais pas je vous laisse juste aller regarder pour ceux que ça intéresse si vous comprenez l'anglais moi je vais juste vous montrer la vidéo après ça pas besoin d'en parler plus je pense donc allez on y va c'est parti il y a la police plein de gens sur lui il y a un mec il a dit il a sniffé je connais des gens qui ont sniffé j'en connais j'ai aimé ça au passage je connais j'ai jamais fait mais j'en connais plein qui l'ont fait jamais ils n'ont fait ça car on me dit de mettre la vidéo de bobe je vous invite plutôt à aller la voir ça explique bien justement le lien avec la cia tout ça voilà allez voir moi je veux bon allez voir le frère bobe j'ai fait de la pub moi je lui fais de la pub moi tu vois il y en a ils disent je sais pas quoi non non on est tous ensemble faut le savoir aussi pas de chichi on est tous ensemble dans le combat et en se respectant bien sûr voilà moi je vais pas dire je sais pas quoi je sais pas quoi si je vois des messages faut respecter et avancer ensemble bon allez je remets parce que j'ai un peu cassé le truc on voit bien que eux ils le connaissent ils se disent putain merde qu'est ce qu'il se fasse ça se voit que les mecs il est à l'ouest on va se la remettre un petit peu dans deux secondes on va se la remettre qu'on puisse analyser tout de A à Z moi ce que j'ai remarqué surtout c'était ces deux mecs qui sont là je vais un peu m'éloigner aussi pour pousser la voir en entier ça se voit que c'est des mecs qui le connaissent on dirait parce que franchement la tête qu'ils font voilà en disant un peu où pour lui eux c'est la sécurité ils sont venus plus tard donc voilà on va analyser ensemble moi j'ai juste que eux le connaissent ça permet de pouvoir aussi enlever le délire du fake il y a beaucoup de choses qu'on peut cramer par exemple un complice ou quoi que ce soit c'est pour ceux qui vont dire fait parce que j'ai bien des commentaires ça va y aller à fond voilà je vous demande de regarder la truc entier et je pense que l'on peut ensuite juger voilà il regarde un peu partout et ça il est un peu honte tu vois pour son ami justement qu'est ce que vous en pensez vous c'est des gars de la bac c'est quoi ils sont à trois juste au niveau de sa tête pourquoi je ne sais pas j'essaie de lever ça galère trop de craque bon peut-être franchement je veux pas dire oui je veux pas dire non le craque peut-être ça fait ça en tout cas je sais que certaines drogues ne font pas ça la fumette peut-être l'alcool aussi l'alcool ça peut te faire n'importe quoi dans ce sens là donc peut-être je dis pas on va débattre ensemble dans les commentaires si quelqu'un arrive à me convaincre même si pour moi je dirais plus en tout cas des fois je fais souvent ça 50-50 je dis souvent c'est ça moi je pense pas que ça affecte ouvertement je pense pas que ça affecte et je vais vous prouver en disant que cette fois ci je mets un 70-30 70 sur du vrai 30 sur du fake normalement je dis 50-50 quand j'ai pas de preuves là je dis un 70-30 parce qu'on voit vraiment que non c'est pas du rôle je dis 70-30 sur quoi sur le fait que ce soit de la drogue peut-être aller de la drogue ou 30% de là le reste 70% c'est une possession c'est clair parce que j'ai fait plein de vidéos à les voir sur des gens possédés et c'est toujours comme ça c'est écrit bizarrement ils font des trucs bizarres voilà c'est donc ça rentre bien dans la possession c'est pas non j'ai vu aussi des mecs bourrés c'est pas ça qu'ils font les mecs bourrés ils tombent par terre ou les mecs drogués au crack ils croient que c'est les meilleurs mais c'est pas des gens qui crient comme ça n'importe où ils pensent juste que c'est les meilleurs du monde c'est pas pareil oui mais ils s'endortent comme une merde ça c'est les héros par exemple donc je vois pas quel peut-être le flacas le flacas j'avoue le flacas ça peut te faire devenir comme ça ça c'est pas faux personne l'a dit c'est moi qui viens de le dire mais bon le flacas c'est peut-être plus possible déjà que que l'alcool et que la fumette je pense mais bon je connais pas vraiment le flacas en personne pour pouvoir témoigner mais bon voilà il y a le docteur queen qui nous dit que son père a dit que c'était de la magie pokémon bah je vous ai montré il y a un pasteur lui c'est un pasteur carrément il dit que pokémon ramène les démons chez les jeunes c'est un pasteur alors là pasteur voilà il dit bien les choses vous pouvez aller voir si ça vous intéresse donc ouais c'est déjà quand même quelque chose et pour ceux qui en doutent encore voilà quoi je pense pas que cette image là a été fait au hasard bon maintenant il est bien au sommet de la pyramide c'est à dire que c'est quelque chose pour cette année ils les aident bien les pokémons bizarrement on dirait c'est pas une image inventée et maintenant même pour ceux qui sont même pas au courant allez voir plusieurs vidéos vous allez voir il y a même des personnages satadiques dans vos pokémons vous pouvez retrouver la cheffe vous pouvez retrouver des bêtes avec des cordes etc forcément croyez pas forcément qu'ils font de trop petites dédicaces il n'y a pas que des pokémons gentils je vous le dis il y a des pokémons très méchants allez voir vous allez voir mettez pokémons diable par exemple vous allez trouver deux trois pokémons qui lui ressemblent forcément il y en a tellement qu'il peut faire tout ce qu'ils veulent je sais même pas je l'invente mais je suis sûr que c'est vrai j'ai même pas besoin de vérifier je sais déjà l'avance voilà il est obligé avec des cornes diables en rouge ou je sais pas quoi ou voilà bref ou des petits démons parce apparemment un certain disque les jeans particulièrement qui aident les rappeurs ou autres sont souvent de petite taille bon ça aussi c'est des trucs quand j'entends je prouve je le démons enfin voilà je dis pas que c'est vrai 100% je ne sais pas du tout je le rajoute juste pour nous faire aussi des mais bon par rapport à ces gens là c'est vrai que ça colle pour ceux qui disent que les jeans ont des petites tailles tout ça regardez tous les pokémons c'est des petits démons en fait des petits trucs des petits des petits chiens des petits je sais pas quoi voilà franchement ça colle quelque part avec ce que la personne m'a dit maintenant bon ce n'est que des théories je le rajoute bien ne sortez pas j'ai dit ça je dis si que je crois à fond tout ça non pas du tout je sors une théorie voilà donc je pense tout a été dit on se remet la dernière fois la possession du mec pour ce qui vient d'arriver qui quand même assez hard et on va couper là dessus il est par terre pokémon les flics et la sécurité 4 mètres sur lui il y en a plein c'est quoi ça que je laisse aller regarder je vais pas te mettre mais il y en a plein franchement il y en a plein et je te conseille bobo aussi qui a fait une bonne vidéo sur pokémon salvia c'est pas faux ritfa moi j'ai dit les flacas carrément voilà voilà j'espère qu'en tout cas que cette personne a aussi trouvé la voie de la guérison grâce à dieu forcément donc voilà on espère tous tout a été dit je pense qu'on va s'arrêter là dessus pokémon ne le téléchargez pas si votre enfant l'a effacez le dites lui une connerie je sais pas moi trouver un truc voilà je vais t'acheter un chantage je sais pas mais en même temps faut jamais mentir donc faut le faire vraiment si vous dites si vous voulez acheter un truc faut l'acheter aussi pour remplacer ça mais faut absolument que pokémon soit effacé de son téléphone faut absolument qu'il n'ait pas envie de jouer à ça que voilà faut lui dire que c'est pour les abrutis entre guillemets bon je vais pas vous expliquer comment lever vos enfants mais bon voilà faut l'interdire faut pas cautionner ça et surtout faut arrêter de donner de l'argent à ces fumiers il faut surtout dévoiler l'info pour qu'ils puissent se retrouver tout seul avec leur merde ça serait bien ça non qu'ils puissent par exemple comme je sais plus qui avait dit ça dans les guerres il n'y a jamais les présidents plus ça oui c'est soral monsieur soral qui avait dit ça les présidents font jamais la guerre sinon il y aurait moins de guerre c'est logique si il y en a un des deux qui doit mourir il y aurait beaucoup moins de présidents vivants donc moins de guerre logique parce qu'en plus c'est souvent ces présidents qui font la guerre qui sont toujours vivants après bref chose logique bah c'est pareil avec mon pokémon c'est pareil c'est à dire que si on les laisse dans leur merde ils vont s'entretuer entre eux quoi on leur laisse personne veut ça et ils sont obligés de faire un flop et de renoncer en gros bon je dis ça je dis rien bon allez je pense que tout a été dit je souhaite une bonne soirée à tous